12 coups de midi, Emilien présente ses excuses à une automobiliste qu'il a pris en covoiturage. Ce vendredi 22 mars, dans les 12 coups de midi, Emilien a présenté ses excuses à une automobiliste qu'il avait pris en covoiturage. La raison ? Il s'est trompé sur une question au sujet d'un film dont elle lui avait longuement parlé. Difficile désormais d'imaginer le jeu de Jean-Luc Rechman sans lui. Depuis septembre 2023, date de son entrée dans l'émission, Emilien est le grand champion des 12 coups de midi. A tout juste 21 ans, ce jeune étudiant en histoire, originaire de Vendée mais résident à Toulouse, impressionne le public par ses vastes connaissances. Incollable sur pratiquement tous les sujets, le compagnon de Jessica a plusieurs fois embarrassé la production en repérant des erreurs dans des questions. Pourtant, rien ne semblait le prédestiner à devenir l'un des plus grands champions du jeu, lui qui avait été recalé au casting de l'émission par le passé. Poussé par ses grands-parents, celui qui a également participé à question pour un champion a persévéré, jusqu'à finalement pouvoir tenter sa chance. 12 coups de midi, à combien s'élève la cagnotte d'Emilien ? En ce vendredi 22 mars, après plus de six mois dans le jeu, sa cagnotte s'élève à 763 032 euros de gains pour 179 participations. Un beau palmarès qui fait de lui le quatrième plus grand champion du jeu, juste derrière Christian Quesada, que la production des 12 coups de midi aimerait bien voir quitter le podium depuis son incarcération pour détention et détention d'images pédopornographiques. Mais en ce qui concerne Emilien, qui a déjà découvert six étoiles mystérieuses depuis son entrée dans le jeu, sur chaque participation sans se projeter trop loin. 12 coups de midi, pourquoi Emilien fait du covoiturage ? Emilien fait bien d'être prudent puisque lors de l'épisode inédit dévoilé ce vendredi, il a bien failli être éliminé à cause d'une erreur qu'il aurait pu éviter. À la question qui a réalisé le film La Maman et la Putain, le champion de 21 ans s'est trompé et a répondu François Truffaut au lieu de Jean Eustache. S'il s'est autant blâmé, c'est parce qu'une femme, auprès de laquelle il a fait son mea culpa, lui avait justement parlé de ce film. J'avais discuté de ce film la dernière fois en rentrant chez moi. J'étais en covoiturage et la personne m'a dit qu'elle était une fan absolue du film et je n'ai pas retenu. Je le saurais maintenant, a déclaré Emilien, agacé de s'être trompé. Cette confidence a étonné Jean-Luc Reichman qui n'a pas pu s'empêcher de lui demander, comment peut-on rentrer en covoiturage avec six voitures gagnées à la télé ? En effet, avec ces six étoiles mystérieuses au compteur, l'étudiant est pas loin de devenir concessionnaire. Il fallait que je rentre chez moi et je n'avais pas encore les voitures. Il n'y avait plus de train, il n'y avait plus rien, donc je me suis rabattu sur le covoiturage, a-t-il toutefois expliqué, plus sérieusement. La prochaine fois, il se montrera plus attentif. Sous-titrage Société Radio-Canada